Citizen Four mérite-t-il son Oscar ? C'est le débat qui oppose Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de L'Obs. Oui, Citizen Four, c'est un documentaire qui a eu l'Oscar de meilleur documentaire. Je ne sais pas s'il méritait le meilleur, je n'ai pas vu toute la sélection non plus de films qui étaient en liste pour les Oscars du meilleur documentaire cette année, mais il se trouve qu'il l'a eu et qu'une fois qu'on a vu le film, on se rend compte que c'est un film, un documentaire assez exceptionnel, enfin, qui est vraiment, ah si, c'est vraiment formidable. C'est un documentaire de Laura Poitras qui a filmé Edward Snowden dans sa chambre d'hôtel à Hong Kong au moment précis où il a fait ses révélations à la presse, à ce journaliste du Guardian qui s'appelait Glenn Greenwald. Et donc on est dans la chambre d'hôtel avec lui, il fait toutes ses révélations sur le fonctionnement de la NSA, il explique comment la NSA espionne des centaines de milliers de personnes, contrairement à ce qui est prétendu par Obama et par les responsables de la NSA. – Qui fait ça, qui s'accompagne en disant que lui président, moi président, moi président, comme d'autres présidents, ça ne se passera plus comme ça se passera. – Oui, on ne ramène pas tout à votre obsession numéro un. On essaie d'élargir un peu le champ, là on est dans un événement mondial quand même. Donc Snowden est dans cette chambre d'hôtel à Hong Kong, il fait ses révélations aux journalistes qui en ont vu d'autres et qui pourtant sont complètement médusés par ce qu'il leur raconte, ce qu'il leur décrit. Et puis après on voit Snowden en train de se brosser les dents pendant que CBS explique qu'il y a des révélations extraordinaires qui font l'effet d'une bombe. Et c'est vraiment un documentaire avec des images remarquables sur les coulisses de l'histoire avec un grand H. – C'est amusant parce que vous racontez la deuxième partie du documentaire. – Le problème du documentaire c'est qu'il y a une première partie qui n'est pas dans la chambre d'hôtel, qui est les échanges, comment cette femme, cette documentariste, met la main sur Snowden, qui le contacte parce qu'il sait qu'elle est en train de préparer. – Ça dure dix minutes ça ? – Non, ça dure plus que dix minutes, on n'a pas l'impression que ça dure dix minutes en tout cas. Et surtout avec des explications techniques d'échanges, justement de mails, d'informations, on ne comprend rien pendant une demi-heure. On est dans un tunnel, d'ailleurs la première image c'est un tunnel, c'est sans doute fait exprès, mais dans un tunnel, on est prêt à lâcher prise. Et effectivement la deuxième partie devient intéressante parce que là on rentre dans l'incarnation humaine et on voit ce type de 29 ans qui a l'air d'un gosse et qui parle de tout ça avec une espèce de légèreté. Alors pour moi c'est le problème, c'est qu'il y a deux films en un. – Oui, alors la première partie, enfin il ne faut pas effrayer tout le monde avec ça, ça dure dix minutes, un quart d'heure à tout casser. Et honnêtement c'est très… – Vous avez compris tous les termes techniques qui sont employés ? – On ne comprend pas tout, c'est très déroutant. Mais justement ça nous replace dans la position de cette réalisatrice qui s'est mise à recevoir des mails cryptés, alors on ne comprend pas très bien comment elle les a décryptés, mais toujours est-il qu'il y a des mails cryptés qui défilent, qui lui sont envoyés par un type qui prétend s'appeler Citizen Four et qui petit à petit lui fait comprendre qu'il a des choses très importantes à dire. Et pendant dix minutes, un quart d'heure, on est dans ce tunnel avec elle. Et puis il y a un moment, il y a un mail qui tombe et qui donne rendez-vous dans un hôtel à Hong Kong. Et ça vaut tous les thrillers et tous les… Mais si, 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 c'est… – Mais ça j'ai beaucoup entendu ça, c'est un thriller, on est dans le carré, dans Little, mais arrêtez, on n'y croit pas. D'abord, un thriller, le principe du thriller c'est qu'il y a du suspense, et là il n'y a aucun suspense, on sait très bien qu'il ne s'est pas fait arrêter. Quand il y a cette scène que vous avez sûrement adorée, où il y a la larme d'incendie, je suis sûr que vous alliez adorer ça. – C'est formidable cette scène justement. – On a l'impression qu'il se cache sous une couverture pour faire ses mails, etc. Donc on se dit… En fait, on ne se dit pas justement à la police d'intervenir puisqu'on sait qu'il a réussi ensuite à partir en Russie. Donc où est le suspense ? – Et bien on se le dit quand même. – On se le dit que ce garçon aujourd'hui est en Russie, essaye de négocier son retour aux États-Unis pour se faire pardonner en échange d'un procès équitable, etc. Donc il n'y a pas ce suspense que tout le monde vente ou chante à corse et à cri. Moi, je n'ai pas été stressé en voyant ce film, l'impression d'être dans un thriller, on ne sait pas où sont les gentils, les méchants, les trahisons. On sait tout de cette histoire, on sait tout. Enfin, on sait tout. On ne sait pas tout puisqu'il continue à révélérer des choses. Mais on sait ce qu'advient ce garçon après ces révélations. – Alors on sait tout ça, évidemment, même si on le sait de manière un peu confuse quand même. Et là, justement, c'est là que le cœur du film est très fort, c'est qu'on se retrouve quand même pris dans ce huis clos avec ces personnages qui, encore une fois, en ont vu d'autres et qui se disent que ce type est un peu paranoïaque parce qu'effectivement, il se met une couverture sur la tête pour le cas où il y aura une caméra placée dans la pièce et ils se foutent de lui parce qu'ils le trouvent paranoïaque. À ce moment-là, il y a l'album incendie qui se déclenche. Et on sent le trouble de ces personnages qui affleurent et qui, encore une fois, nous fait rentrer dans les coulisses de l'histoire qu'un grouage de façon assez étonnante. Enfin, moi, j'ai rarement vu des images comme ça. Et par ailleurs, enfin, il y a quelque chose qui rend le film quand même très, 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 assez fort et assez beau. C'est la démarche de ce type, de ce jeune type qui explique pour quelles raisons il fait ça et qui, on ne sait pas très bien quelle est la part de vérité dans ce qu'il dit. – Il y a une certaine opacité. – Il y a une certaine opacité du personnage qui est préservée. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est en train de faire un très, très grand saut et qu'il ne pourra plus jamais revenir en arrière. Et il y a un moment où on comprend qu'effectivement, il ne vaut mieux pas qu'il se présente devant un tribunal américain. – Oui, mais Grégoire, justement, aujourd'hui, au moment où on parle, il est en train de négocier son retour. C'est pour ça que ça fausse un petit peu ce documentaire. On se dit, ce type est incroyable. J'ai même entendu certains dire, c'est un véritable héros. Il est en train de sacrifier sa compagne, sa vie de famille, ses amis. Il ne reviendra plus jamais aux États-Unis parce qu'il vient de faire quelque chose d'atroce. Et là, on vient d'apprendre, ces jours-ci, qu'il était en train de négocier son retour. Donc, je trouve que ça enlève justement de la force au documentaire qui, par ailleurs, manque un tout petit peu de distance. Et on a envie un petit peu de le secouer de temps en temps, en disant quelles sont ses motivations. Et en glissant un peu, on s'aperçoit qu'il n'est pas loin d'être dans une forme de paranoïa, vous allez me dire peut-être justifié, voire de complotisme. – Oui, enfin… – Ils sont partout, ils nous écoutent, ils m'attendent, ils vous attendent, vous allez être menacés. Et moi, j'aurais aimé que la documentaire, justement, le titille un peu là-dessus, aille plus loin parce qu'on sent qu'il y a quelque chose chez lui quand même qui ne tourne pas totalement rond. Alors, en même temps, avoir fait ce qu'il a fait, effectivement, on peut légitimement glisser quelqu'un vers une forme de paranoïa. – Bien sûr, justement, le film a un côté militant, effectivement, mais en même temps, il nous transmet quelque chose de cette expérience paranoïaque, sans doute un peu légitime quand même. – C'est juste. C'est parti !